Quoi ? On est pas bien ? A la fraîche ? Minute Papillon Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flèche de midi 20 de ce vendredi 12 octobre. E5, B7, les nouveaux noms des carburants entre vigueur aujourd'hui. Le sans-plomb 95 devient E10, le diesel du B7. Ce changement est une application d'une directive européenne harmonisant les appellations des carburants. Alors pas de panique, les stations de service assurent garder les anciennes étiquettes pour ne pas perturber les clients. Départ groupé, Emmanuel Morel annonce dans le monde son départ du Parti Socialiste avec Marie-Noëlle Lindemann et de nombreux cadres de l'aile gauche. La rupture officielle intervient à la veille du Conseil national du parti consacré à l'Europe. Le futur, il le regarde en direction de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. C'est désormais presque une certitude, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été torturé puis tué au sein du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul où il a disparu le 2 octobre. La Turquie dispose d'enregistrements audio et vidéo le prouvant, rapporte le Washington Post. Riyad dément. Une salle de détente réservée aux seuls salariés méritants sélectionnés par l'équipe managériale, ça se passe dans un centre de la SNCF à Annières, dans les Hauts-de-Seine. La photo de ces précieuses indications a été publiée sur Twitter, repérée par France Info. Contactée par le média, la direction de la SNCF condamne cette initiative locale et elle assure que c'est limité à un seul établissement. L'équipe de France a frôlé le drame hier face à l'Islande, elle a finalement arraché le nul de deux en match amical. Kylian Mbappé en forme, le footballeur assuré à l'issue de la rencontre, ne pas penser au ballon d'or, disait-il à TF1. La raison, quand je pense trop à quelque chose, je deviens individualiste, je préfère penser au collectif. Et si vous êtes à l'Orient, dans le Morbihan, demain, l'Ifremer vous invite à venir compter des petits poissons qui s'échappent des filets de pêcheurs. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la fête de la science, les scientifiques planchent pour créer des filets plus sélectifs. Minute Papillon, rendez-vous 18h20 avec de nouvelles infos. Sous-titrage ST' 501